Sous-titrage Société Radio-Canada Ayant des robes toutes prêtes dans un magasin spécialisé Se faire fabriquer une robe ne serait-il pas trop chère, trop long ? Et peut-être même la robe ne correspondrait pas à nos attentes ? Est-ce que c'est si évident ? Alors, je m'étais déjà un peu renseignée sur ce qui se faisait dans le secteur en termes de création et de vente de robes de mariée et puis après être allée dans les magasins classiques je dirais qu'il manquait quelque chose J'ai eu envie d'essayer aussi d'aller plus vers quelque chose de personnalisé Je crée des robes de mariée éco-responsable J'ai un diplôme de styliste, modéliste, costumière C'est les mariées qui composent vraiment leur modèle Elles arrivent avec une banque d'images, une banque d'idées, de détails Moi je les assemble, je fais le puzzle J'avais des images en tête sans forcément arriver à les rassembler et à leur donner une cohérence et avec son oeil, sa main, elle m'a dessiné la robe de mes rêves J'étais très contente de voir, oui, prendre vie, prendre forme les choses qui m'avaient plu sur plusieurs modèles différents Les mariées qui viennent me voir, elles ont un rapport à l'artisanat à la construction, prendre le temps, des préparatifs C'est chouette, c'est des beaux moments à vivre dans la préparation du mariage et donc du coup de la robe ça fait perdurer un peu ce moment un peu magique et de la voir prendre forme petit peu à petit ça rajoute je pense à la magie La première étape c'est le croquis, c'est le dessin Je me contrains à être entre 3 et 5 propositions Soit il y a un coup de coeur sur un, c'est chouette, tant mieux, on y va Soit il peut y avoir une envie d'un détail que j'ai travaillé sur l'un et pas sur l'autre On peut recombiner tout à fait et refaire Il faut que le dessin plaise et que la mariée arrive à s'imaginer dans le modèle ou si elle n'arrive pas exactement à s'imaginer dans le modèle, qu'elle me fasse confiance Voilà, ça c'était effectivement une de mes grandes questions au début Comment se projeter et surtout si on part sur quelque chose qu'on a en tête et puis qu'au final la réalisation ne rend pas forcément comme on imaginait Vanessa m'a vraiment rassurée sur ces points-là parce qu'en plus elle dessine quelque chose en rapport avec notre morphologie et puis il y a plusieurs essayages et en fait au fil des essayages le projet vraiment s'affine, se dessine et se précise La mariée est complètement dans le processus de création et de réalisation Passée l'étape du dessin, il y a le prototype qui est en coton au écotex standard Je coupe les pièces et je monte la robe On ne passe pas du dessin au produit final directement C'est vraiment une relation humaine J'essaye de comprendre la mariée et il faut qu'elle se sente bien avec moi Je n'impose pas mon univers aux mariées C'est elles qui arrivent avec leur univers et c'est moi qui doit rentrer dedans Est-ce que c'est elles qui portent la robe ? C'est pas moi Le fait que je sois costumière peut-être aussi aide les mariés à oser des références qui peuvent être historiques, fantastiques Aller vers d'autres choses que ce qu'on pourrait trouver en boutique Pour faire mes propositions, je tiens compte du budget de la mariée C'est important pour elle C'est une pièce qu'on rêve, la robe de mariée Mais on rêve tout le mariage À un moment, il faut être un peu plus terre à terre Les mariés, ils y sont forcément confrontés Il y a une gestion du budget à avoir Et je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas Je vais adapter mes propositions de tissu Une mariée qui aura plutôt un budget dans une fourchette basse Je ne lui proposerai pas de corsetterie parce que ça augmente considérablement le temps de travail Il n'y a pas de surprise après Et après pour les matières, je fais attention Dans cette démarche éco-responsable, ce sont des matières naturelles Après je ne l'impose pas à mes mariés Il faut que ça reste un choix de leur part Les tissus que je vais travailler le plus souvent C'est le satin de coton, bio toujours La soie, sous différentes formes Et le crêpe de coton Et la dentelle Du coton, c'est très facile d'entretien C'est très agréable sur la peau C'est respirant Il y a un a priori sur les matières naturelles Et sur le bio Où les gens pensent que du coup Ils vont avoir des choses très rapeuses Alors que c'est tout le contraire en fait Les cotons sont beaucoup plus doux et souples Ils prennent la lumière complètement différemment Parce que la fibre n'est pas dénaturée Par tous les traitements, les produits chimiques, les teintures, etc Donc On a vraiment des matières beaucoup plus belles Et quand je les fais toucher, souvent elles me font Ah oui, mais c'est vrai, c'est fou Il y a des vraies qualités de confort et de respiration Qui sont propres aux matières naturelles Qu'on ne retrouve pas sur les synthétiques Clairement, dans des doublures polyester 100% synthétique Quelqu'un qui va transpirer, va transpirer beaucoup La transpiration va rester dans le tissu Même après lavage, ça peut s'imprégner Et donc du coup, on est plus odorant Cette poubelle ne contient que du coton bio blanc Ça peut être tout à fait réutilisé pour du rembourrage De coussins, de poupées, de... Je fais des éponges lavables J'ai l'impression qu'on ne retrouve pas forcément des équivalences Entre les matières naturelles et les matières dites synthétiques Donc surtout les robes qu'on a en magasin Est-ce que c'est vrai, ça ? Non, 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 non Il y a des choses qu'on peut retrouver complètement Et j'ai envie de dire en plus qualitatif Là, c'est en termes de coût C'est toujours une question de travail Et de valorisation du travail Et de la qualité du temps de ce travail C'est ça le coût d'une dentelle Ou le coût d'une matière Ensuite, il va y avoir un ou plus essayage On fait des essayages Où du coup, la mariée se voit un petit peu plus Dans la robe, la forme On travaille ensemble Toujours un peu d'appréhension De savoir si ça va toujours me plaire Si ça va toujours correspondre à ce que j'ai en tête Parce qu'au final, je n'ai toujours pas vu la robe finie C'était toujours que des patrons pour l'instant Donc une légère appréhension Mais je savais que ça se passerait bien Et qu'elle a bien cerné ce que j'avais en tête Et qu'on part sur vraiment les mêmes idées Donc j'écris sur la toile Je mets des épingles Je coupe directement Pour que la mariée voit en direct On se dit Là, le décolleté, il n'est pas assez profond Alors on ouvre de combien ? Allez, on se dit 2 centimètres Clac Les craintes qu'il pourrait y avoir au départ Vont finalement partir au fur et à mesure S'estomper et disparaître Il y a peu de changements d'avis Il y a personne qui dit Finalement, non, j'arrête, je ne prends pas la robe Ça, ça ne m'est jamais arrivé Comme c'est difficile de se projeter Beaucoup de mariés font des essayages en boutique En parallèle Soit ça les conforte Dans leur envie de travailler avec moi Soit elles ont un coup de cœur Comme elles se voient tout de suite dans la robe Et ça peut être une émotion très forte Elles prennent la robe en boutique Et je leur conseille Si elles ont cette émotion dans une robe Quand elles font les essayages Oui, il faut y aller Après cette étape-là Quand la mariée n'est plus avec moi Moi, je reprends tout Et je vais faire toutes les modifications Qu'on a fait sur la toile Sur le patron Quand on a obtenu tout ce qu'on voulait Je sais que mon patron est conforme Je tiens compte des sous-vêtements Ou pas, de comment ils seront À ce moment-là, je peux passer dans la coupe Et le montage des matières définitives Et il y aura de nouveau un essayage Parce que comme on change légèrement de matière Il peut y avoir des petites variations Et on vérifie tout Avant la livraison de la robe De toute façon Et s'il y a modification Enfin, des choses à retravailler Je le fais, bien évidemment C'est moi qui adapte la robe à leur corps Et pas l'inverse C'est pas le corps qui doit rentrer dans la robe Alors on fait un peu plus attention Est-ce qu'on mange Ou on fait un petit régime et tout C'est comme elles veulent Si elles le font, je m'adapte Si elles le font pas Enfin, il n'y a rien d'obligatoire Il n'y a pas de normes D'images De corps à avoir Alors la grossesse C'est un peu plus particulier Parce que ça évolue très rapidement Si c'est su Au départ On en tient compte Et on va dessiner un modèle Qui pourra permettre Une certaine souplesse Si ça arrive en cours Et que c'est une surprise Il faut Réétudier le modèle Voir si On peut le garder tel quel Ou s'il faut positionner Certaines lignes différemment On a toujours l'image D'une robe de mariée Comme n'ayant servi qu'une fois Est-ce que Est-ce qu'elle pourrait être réutilisable ? Si ça fait partie de ces critères De pouvoir reporter sa robe On va travailler le modèle En ce sens Après on creuse Savoir dans quel contexte On veut reporter Si c'est tous les jours Ou si ça reste Sur des moments particuliers Des événements Ou On va travailler la robe Un peu différemment Par exemple On peut peut-être Un peu plus fonctionner En deux pièces Du coup plutôt sur un ensemble On va pouvoir dissocier Porter le haut Par exemple après Avec un jean Ou inversement Une jupe Avec un t-shirt Un peu plus fantasy En basket Voilà Suivant le contexte Est-ce que tu n'habilles Que les mariées Aux féminins ? Alors J'habille volontiers Les témoins Les demoiselles d'honneur Les mamans Les femmes En fait Je suis vraiment spécialisée Dans la femme L'homme Je peux faire du conseil Dans l'idée D'être à corps Avec la robe En fait Je crois Je crois Je ne sais pas si je crois Ou si j'espère Mais je pense Qu'il va y avoir Un boom Un bel avenir Sur les mariages Le côté écologique Éco-responsable Ce n'est pas une mode Une tendance C'est un mode de vie C'est des principes Des valeurs pérennes Vers lesquelles Les gens ont envie D'aller Et ils vont Y aller de plus en plus Ouais Et si en plus On est Des artisans Des agriculteurs Et si on est De plus en plus A leur proposer Des réponses Ben ça ne fera Que se développer On restera plus longtemps Sur notre petite planète Je pense Ouais J'espère que vous avez apprécié Ce petit film Sur le travail De Vanessa Et j'espère surtout Que cela vous a rassuré Sur les avantages Que l'on pourrait avoir A se faire fabriquer Une robe de mariée Plutôt que d'en acheter Une toute prête L'important C'est le coup de coeur En tout cas N'hésitez pas A consulter Son site internet Si vous avez des questions Postez les en commentaire Abonnez-vous Activez la petite cloche Prenez soin de vous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez-vous